Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Moi, ça me fait très plaisir parce que je voulais cette conf. Merci aux sponsors, aux organisateurs. Merci de rester m'écouter après manger. Je vais avoir la difficile tâche de vous tenir éveillé après le déj. Donc, on va essayer d'être punchy, d'être dynamique. Alors, je me présente rapidement. J'ai créé FasterEyes il y a 7 ans. Auparavant, j'étais CTO de Rue du Commerce pendant 10 ans. Accessoirement, puisqu'on est dans les dates, j'ai créé ma première page HTML il y a 25 ans. Je vais vous parler aujourd'hui des liens qu'il y a entre la Webperf et le business. Je ne sais pas si je vais vous apprendre grand-chose, puisque si on est là, comme disent les anglais, c'est que Perf matters. On a tous une idée qu'il y a un impact business. Depuis 10 ans, il y a des tonnes d'études qui existent. Il y a même un site qui recense toutes les études qui ont été faites pour voir l'impact de la Webperf sur le métier. La stat la plus marquante et la plus reprise peut-être de toute l'histoire, c'est les fameux 100 millisecondes d'Amazon qui disent que 100 millisecondes en plus sur une page, c'est 1% de chiffre d'affaires en moins. Ce truc-là revient régulièrement. Vous l'avez tous entendu. Je suis parti de cette stat-là pour dire combien coûte 100 millisecondes chez moi ? Comment me rapporter 100 millisecondes ? Notez qu'on a ralenti le site pour savoir quel était l'impact de la Perf. En tant que développeur, ce que je veux, c'est savoir combien je vais gagner en ROI, en CA, si j'ai jamais l'air de 100 millisecondes. 100 millisecondes de quoi ? Je ne vais pas refaire le talk de JP. Il a parlé de toutes les métriques ce matin. Quelle que soit la métrique qu'on utilise, il faut mesurer ces métriques. Donc des métriques, bien sûr, de type technique, des métriques de type UX, affichage, ou des métriques de type UX, interactivité. TTF-C, ça vaut time to first click. Alors comment on mesure ces métriques ? Sûrement pas comme ça. Vous savez sûrement aujourd'hui qu'on a deux types d'outils. Le premier, c'est le synthetic monitoring. Donc c'est des petites sondes qui font des tests à intervalles réguliers, dans des environnements contrôlés, constants. Donc c'est parfait pour le suivi régulier de la perf. Mais malheureusement, les petits robots, ils n'achètent pas. Donc c'est difficile de faire le lien avec la partie business. Et pour ça, pour voir l'impact business, il y a du ROM, du Real User Monitoring, qui permet de voir de façon agrégée et détaillée, ou détaillée, la perf vue par les vrais utilisateurs. Et donc, quand on utilise du Real User Monitoring, en général, on obtient ce type de courbe, qui est une courbe très classique dans notre domaine. Donc ici, ça montre du DOM Ready, la distribution du DOM Ready sur un site. C'est une loi log normale, donc ça correspond, dans le métier du marketing, plutôt à une longue traîne. C'est une courbe qu'on retrouve assez souvent pour décrire des phénomènes naturels. Donc ici, c'est un phénomène naturel de charger un site web. Ça veut dire, cette courbe, qu'il y a des gens qui, dans des contextes bien particuliers, qui sont en Edge, en 3G, vont avoir un DOM Ready compris entre 6000 et 6050. Et puis d'autres qui ont des fibres optiques et des bonnes connexions et des bons des stops, vont avoir un DOM Ready plutôt aux alentours de 1000. Donc ce n'est pas une gaussienne. Donc finalement, la moyenne de ce truc-là, de ces mesures-là, ne va pas donner grand-chose, ne va pas donner beaucoup d'informations. Donc on parle plutôt de médiane ou de 95e, 90e, 99e percentile. Et pour avoir des idées sur ce qu'on doit suivre. Il y a aussi ceux qui vivent dans les data centers. Ce ne sont pas des internautes, ceux qui vivent dans les data centers, c'est plutôt des bots. Mais c'est pour ça qu'on a des mesures de ce type-là au tout début. Alors quand on optimise un site web, et Anis l'a montré un peu tout à l'heure dans sa présentation, en fait on prend cette distribution et puis on va la ramener le plus à gauche possible. Donc en fait, on va essayer d'avoir le plus de monde possible à gauche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui continuent de charger le site, d'avoir un DOM-ready qui est compris entre 6000 et 6050. Donc quand on mesure le taux de conversion pour chaque petit morceau de population, chaque petite barre, on obtient une courbe de ce type-là. Donc on obtient un taux de conversion en fonction du DOM-ready, ou du speed index, ou ce qu'on veut, de chaque utilisateur. Et donc là on voit apparaître une corrélation, et on voit apparaître a priori une corrélation forte entre métriques WebPerf et Business. La même corrélation peut se voir sur d'autres métriques Business. Nombre de pages vues par visite, taux de rebond. Alors pour le taux de rebond, la courbe sera à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va remonter et on va faire diminuer le taux de rebond quand on va avoir des temps de réponse bien meilleurs. Et donc, que se passe-t-il quand je vais faire bouger, quand je vais décaler tout le monde d'un cran vers la gauche ? Que va-t-il se passer sur mon taux de conversion ? Donc en fait, si j'ai toutes ces données-là à disposition, je peux faire ces calculs et dire, je vais prendre les gens qui étaient dans ce morceau-là, de 6000 à 6050, et puis je les décaler 200 ou 200 millisecondes, et je vais voir quel impact ça a sur le taux de conversion. Donc on peut faire ces petits calculs. C'est un peu compliqué, il faut avoir ces données-là. Alors heureusement, Google l'a fait pour vous. Merci Google. Et il l'a fait pour vous avec un outil qui s'appelle l'Impact Calculator. L'Impact Calculator est un outil rigolo qui permet de rentrer un site web, et lui, il vous donne à partir des données du Chrome UX Report, je pense, d'avoir le current speed, qui est un 90e percentile du speed index, je pense, ou bien de la métrique du Chrome UX Report. Vous rentrez des données, alors là, j'ai mis un peu n'importe quoi, 3 millions, on a vu que ce n'était pas ça tout à l'heure, mais j'ai mis 3 millions, 150 dollars de paniers moyens, un taux de transfo, etc. Et puis je me suis amusé à voir combien 100 millisecondes pouvaient apporter en gains sur une année. Alors quand on passe, pour Rue du Commerce, on est à 2,2 secondes, donc c'est un bon site, et quand on gagne 100 millisecondes, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien. Donc voilà, c'est plié, on arrête. On s'arrête là, et j'ai fini ma présentation. Bon, en fait, si on prend un autre site, même combat, il ne se passe rien quand je gagne 100 millisecondes. Alors là, c'est un autre site, c'est Conforama. Là encore, les hypothèses de page vue, etc. ne sont pas forcément les bonnes, mais ça donne, on peut se dire, le site Conforama est un peu plus lent que le site Rue du Commerce, mais même quand je gagne 100 millisecondes, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe quand je gagne ? J'espère gagner 200 millisecondes. Alors sur Conforama, on voit qu'on gagne 600 000 dollars à l'année, 600 000 dollars de chiffre d'affaires. Il faut remettre ça en perspective avec de la marge. Chez Rue du Commerce, 200 millisecondes, c'est 400 000 dollars. Et finalement, on n'arrive pas bien à comparer, puisqu'on a des gens qui font 10 millions de pages vues, des gens qui font 3 millions de pages vues. Ce n'est pas tellement comparable, ces chiffres d'affaires supplémentaires qu'on fait. Et donc, j'ai essayé de faire le test avec un Conforama qui ferait le même trafic que Rue du Commerce. Et là, l'idée, c'est de partir des mêmes sites, des mêmes hypothèses en termes de trafic, de taux de transport, etc. Mais ces sites-là ne partent pas du même endroit en termes de temps de chargement. Et là, on voit que finalement, le Conforama, quand on gagne 200 millisecondes, il gagne un peu moins que Rue du Commerce. On peut le comprendre quand on voit la tête des courbes. Ça se confirme quand on applique ça à une seconde. Le Conforama, passant de 4,8 à 3,8 secondes, on gagnerait 1,9 million par an de dollars. Mais Rue du Commerce, si on gagnait une seconde, si on passait de 2,2 secondes à 1,2 secondes, donc gros, gros, gros travail, on gagnerait 2 ou 3 fois plus. Ça, c'est un petit outil rigolo qui est en ligne. On a, j'ai mis l'adresse, dans le même ordre d'idées, on peut aussi essayer d'avoir une idée de l'impact de la perf avec des outils tout simples comme Google Analytics. Donc, on peut assez facilement dans Google Analytics créer des segments avec des sessions qui ont fait des transactions et des sessions qui n'ont pas fait de transactions. Et voir dans la partie speed des métriques qui montrent que les gens qui font des transactions ont globalement un site plus rapide que les gens qui ne font pas de transactions. Donc, on le voit à gauche. Alors, sur les transactions, on peut me rétorquer qu'il n'y a pas beaucoup de mesures, donc du coup, ce n'est pas très parlant. On peut le faire aussi au niveau des conversions. Donc, quand on a des conversions, là, on a toujours 3 secondes de différence sur les temps entre les gens qui font des conversions et des gens qui ne font pas de conversion. Mais bon, ça reste de la corrélation. La corrélation n'est pas raison. En fait, dans notre cas, la corrélation, il pourrait y avoir un troisième facteur qui influence cette corrélation. On pourrait dire que les gens qui ont un haut niveau de vie ont des outils puissants, rapides et qu'ils ont plus de facilité à acheter. Et donc, c'est ça qui fait la corrélation au final. Ce n'est pas la vitesse. Donc, le seul moyen de mesurer, c'est de faire des tests AB. Donc, vous connaissez les tests AB qui mesurent des différences de sites, de look and feel de sites. Là, la différence va se faire sur la vitesse de chargement. Donc, on fait des tests AB. Chez Fasterize, on fait des tests AB. Donc, on est capable de mesurer avec et sans Fasterize et de voir la version optimisée et non optimisée. Donc là, j'ai caché les clients. Mais on voit qu'on peut gagner jusqu'à 40 % de taux de transformation. Des choses comme ça, on en a plein. Tout ça pour dire que ça marche. Si on peut vous rassurer, ce n'est pas que de la corrélation. Il y a vraiment un impact de la Webperf chez les clients. Alors, pour les tests AB, il y a quand même des points d'attention. Donc, il y a bien deux. Il y a des populations optimisées et non optimisées. Il faut bien veiller à ce que chacun reste dans sa population, bien évidemment. Et il faut être patient parce que les tests AB ont une inertie. Une inertie parce qu'on va démarrer avec toute une population dans une version non optimisée, par exemple. Et puis, quand on va optimiser, il y en a un certain nombre qui vont passer en version optimisée. et donc, ils vont avoir deux expériences en même temps. Et donc, il faut laisser tout le monde avoir la même expérience. La taille de l'échantillon, évidemment, ça joue quand on fait de la statistique. Et le plus important, peut-être, c'est le test du QI2. Le test du QI2 qui permet de vérifier que la modification de la variable que je mesure, donc là, le taux de conversion, ce n'est pas dû au hasard, mais c'est bien dû au changement que je viens d'introduire qui est là, dans ce cas-là, optimisé ou non optimisé. Alors, dans la vraie vie, comment faire ? Techniquement parlant, comment je vais faire ? Alors, il n'y a pas de solution miracle. La première solution, c'est de faire du Canary Release. Donc là, je vais avoir deux versions de mon site qui vont tourner en parallèle. Et puis, je suis capable d'envoyer des gens sur la V1 et d'autres gens sur la V2. En général, ces Canary Release sont réservés à des moments de déploiement. et puis, on ne va pas garder la V1 éternellement. Mais on pourrait s'en servir pour faire des tests AB sur la partie business. Deuxième solution, bon, ralentir le site. OK, ça marche. On pourrait avoir des effets, mais quand même, si on ne peut pas faire autrement, OK, mais en 2018, c'est quand même dommage. Troisième solution, FIO automatisé. Désolé, c'est la pub. Et puis, quatrième solution, je testais des choses simples. Tester des choses. Ça veut dire quoi ? Tester des choses simples qui ont un impact quasi certain sur la perf. Et ça, on est capable, en fait, de faire ce genre de choses-là. On est capable, par exemple, de créer des segments avec des gens dont on sait qu'ils sont passés par une redirection HTTP vers HTTPS ou par rapport à ceux qui sont arrivés directement en HTTPS. On est capable de créer assez facilement des versions avec tags ou que les tags essentiels ou bien des tags qui seraient chargés en différé. et d'avoir des segments là-dessus aussi. On est capable de assez facilement dire tiens, je vais charger ou pas des fontes, je vais charger ou pas des images plus ou moins compressées, je vais charger ou pas, je vais mesurer les gens avec ou sans adblock et voir quelle est la différence. Tout ça, c'est facilement accessible parce que c'est du code JS, ça ne suit pas les cycles de production habituels. donc il y a un peu peut-être de conserveurs à faire mais globalement on est plus sur des choses sur les tags commandeurs et GTM, etc. Donc typiquement, quand on doit détecter un adblock, on fait un peu de code JS comme ça et puis on envoie ça dans Google Analytics et ça remonte comme étant un segment avec adblock ou segment sans adblock et on peut faire nos comparaisons. Voilà. À vous de jouer maintenant. De mon côté, si je devais retenir deux choses, c'est un, arrêtons de parler des 100 millisecondes d'Amazon, tous, collectivement. Enfin, si vous voyez quelqu'un qui continue de parler de ces 100 millisecondes, vous lui tapez dessus, vous lui dites, plus jamais je vais entendre ça. Bon, c'est effectivement parce que moi, je suis le premier à en parler aujourd'hui. Et deuxièmement, et je pense que c'est ce qui transpire des sessions avec les CTO, c'est vraiment de mettre en place des outils de mesure pour avoir une idée de ce que peut rapporter chaque incrément espéré de PERF ou chaque, encore mieux, chaque amélioration réelle de PERF. Même si ce n'est pas facile à faire, il y a quand même, j'ai essayé de vous lister très rapidement ce que vous pouviez faire. Je n'avais pas beaucoup de temps pour rentrer dans le détail, mais voilà, vous avez les idées. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements